Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein de Be Harmonist, le collectif qui vous aide à développer votre business de manière harmonieuse. Aujourd'hui, je reçois Fernanda Alonzo-Gautré, la DRH d'une des plus belles scale-up françaises, Open Classrooms. On y revient sur l'histoire extraordinaire d'Open Classrooms et sur son incroyable mission, rendre accessible l'éducation. La suite est dans l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Fernanda. Bonjour Vincent. Comment est-ce que tu vas ? Moi, je fais bien. Et toi ? Bah écoute, super bien. Il fait super beau ici à Paris. Toi, tu es à Londres, je crois ? Je suis à Londres et c'est pareil. C'est une journée super belle ici à Londres, donc ça fait de bien. Ah, super. Écoute Fernanda, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je pense que tous mes auditeurs ont vraiment hâte de te connaître. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis super contente de pouvoir parler avec toi. Moi, je suis Fernanda Alonzo-Gautré, j'ai 43 ans et je suis depuis mars 2021, donc ça fait pas longtemps, Chief Human Resources Officer de Open Classroom. J'ai commencé ma carrière au Brésil en tant qu'avocate des droits des affaires internationales. J'ai bougé un peu partout, donc j'ai habité en France, après c'est ici en Angleterre. Et en 2008, on m'a proposé de prendre en charge aussi une direction RH, au-delà de la direction juridique que j'avais dans une start-up dans les énergies rénovables. Et c'est comme ça que je découvre le métier des ressources humaines. Je n'étais pas très attirée au début, je trouvais que c'était un peu vieux jeu à cette époque-là. Et je suis tombée complètement amoureuse du métier. Et depuis ces temps-là, j'ai accompagné, donc j'ai mis en place les stratégies RH pour des sociétés de scale-up en Europe, donc dans les secteurs du voyage, dans la fintech, dans la beauté et maintenant dans l'éducation. Mais qu'est-ce qui t'avait tombé amoureuse du coup des RH ? Parce que ce n'est pas forcément un parcours qu'on attend quand on était avocate en droit des affaires internationales. Oui, mais je pense que la peur que j'avais avant de commencer en tant qu'ERH, c'était est-ce qu'on avait un impact important sur la société, sur le business ? Quand tu es directrice juridique, tu vois pas mal de contrats passés, tu fais des acquisitions et tout ça. Et finalement, je trouve que l'impact qu'on a en tant que professionnel des ressources humaines est immense, puisque on peut faire développer la société d'une manière assez importante. Et en plus, c'est un impact sur la vie des personnes. Et moi, je suis passionnée de voir développer les collaborateurs, mes équipes et les personnes et moi-même, parce que j'apprends énormément avec tous ces échanges. Et donc, je trouve que c'est un métier qui combine ces deux parties. Comment tu peux faire les gens et les sociétés accomplir leurs objectifs ? Et ça, c'est super chouette. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, tu le disais au début, tu as rejoint Open Classroom assez récemment. Alors du coup, pourquoi Open Classroom et pas une autre scale-up ? Parce qu'il y en a plein, il y a toujours plein de besoins sur les problématiques RH. Plus la boîte grandit, plus tu as besoin de gens pour aider ça. Donc voilà, pourquoi Open Classroom ? Il y a tellement de raisons, on peut passer pas mal de temps là-dessus. Je t'assure que ce n'est pas ton huitième ou neuvième retient d'embauche, tout va bien. Non, mais c'est vrai. Donc, quand Pierre, qui est le CEO d'Open Classroom, m'a contacté et a commencé à expliquer l'option de la société, j'étais très attirée par cette folle envie de croissance, cette folle envie d'impacter la communauté et le secteur aussi. Moi, donc, de part mon histoire et aussi mon métier, moi, je travaille avec l'éducateur, pour moi, c'était super intéressant. Donc, moi, je suis brésilienne, comme je disais, ma famille, mes parents, ils ont été tous les deux les premiers dans leur famille respective avant un diplôme, avant un diplôme universitaire. Et j'ai grandi avec ces motos tout le temps en disant, Fernanda, il y a un seul héritage dans cette vie, c'est l'éducation qu'on va essayer de te fournir et l'éducation, on ne peut pas l'enlever. Donc, pour moi, et ça, au Brésil, c'est super important. On aurait pu faire tellement plus d'avancées si l'éducation était accessible à tous. Donc, il y avait cette partie-là de mon histoire personnelle. En tant que métier, je pense que tous les professionnels de RH sont passionnés de développer les autres. On a déjà parlé un peu de ça. Donc, pour moi, avoir cette possibilité de développer les gens, de développer leurs compétences, c'était très intéressant. Après, il y a la croissance. Je pense qu'Open Classrooms a une croissance qui est soutenable dans la durée, qui a une histoire qui est super intéressante. Et j'étais complètement bouche bée, super épatée par la qualité des équipes. Je pense que c'est très difficile et pourtant, j'ai un peu d'expérience dans ce secteur-là, dans les scale-ups, d'avoir autant de gens compétents dans une seule société. Donc, moi, j'étais attirée. J'avais envie de travailler avec ces gens-là. Ok. Et du coup, tu nous parlais de l'histoire d'Open Classrooms. Elle est assez folle. Moi, je la connais assez bien parce que c'est un moment que je suis Open Classrooms, mais je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement d'où ça vient, Open Classrooms ? L'histoire, elle est assez extraordinaire. Donc, on est en 1999. On a Mathieu Nebra, cofondateur d'Open Classrooms, qui a 13 ans, qui a envie de développer un site internet, donc d'apprendre à coder. Il commence à chercher dans toutes les librairies où il habitait des livres pour apprendre à coder. Et il se rend compte que tous les livres étaient faits pour des professionnels. Donc, il fallait avoir déjà une certaine connaissance pour commencer à apprendre quelque chose. Il trouvait ça super bizarre. Et il décide de lire un livre quand même. Donc, il va jusqu'au bout. Donc, il persiste. Il a bien persisté. Et ça, c'est une des valeurs aussi de la société. Donc, il persiste. Il termine son livre. Il décide de retranscrire le livre, de refaire ces cours-là de la manière qu'il aurait voulu accéder à la connaissance qu'il aurait voulu apprendre. Donc, ça, c'était… Il commence à avoir une communauté en ligne pour donner des cours de programmation où les gens étaient volontaires. Et ça, c'est le site de collaboration. Et Pierre, quel âge à l'époque ? Et Pierre avait 11 ans. Donc, il est encore plus jeune que Mathieu. Donc, c'est là où… Il était beaucoup plus jeune, mais avec énormément de connaissances déjà en programmation. Et donc, ce partenariat se développe. Il continue à collaborer. Au début, c'est un peu un projet à côté. Ce n'est pas leur… Ils ont 11 et 13 ans. Ils sont au collège. Donc, c'est vraiment quelque chose de parallèle. Et ça devient plus important. Et à un moment donné, ils commencent à publier des livres sur les cours qu'ils faisaient. Jusqu'à ce qu'en 2013, ils créent Open Classrooms, qui est une école 100% digitale. Ok. C'est une histoire qui est assez incroyable. Parce que, enfin, tu es entrepreneur à 11 et 13 ans. Donc, c'est effectivement assez incroyable. Et donc, du coup… C'est super marrant parce qu'ils ont quand même attendu que Pierre ait 18 ans pour lancer la société. On va voir le temps. On va créer la société en France. Bah oui, bien sûr. C'est même assez intéressant. Et donc, du coup, tu vois, au début, on est un site, un peu un mode forum, avec des tutos, etc. C'est vraiment le début de l'Internet. Aujourd'hui, Open Classroom, c'est une scale-up, c'est une super entreprise et qui gagne de l'argent. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est au départ avec un site web. Aujourd'hui, c'est quoi le business model d'Open Classroom ? Comment ça marche ? Comment on a transitionné de ce site amateur créé par deux garçons de 11 et 13 ans à une des plus belles sociétés françaises ? Oui. Donc, on a une école, comme je te disais, 100% en ligne, qui développe des compétences des étudiants. Et donc, les modèles, pour faire très simple, on continue à avoir plus de 600 cours qui sont 100% gratuits, qui sont en ligne. Donc, tu décides de te former, d'apprendre comment mieux travailler en télétravail. Et maintenant, tu entres sur le site et tu peux te former. On a à peu près 400 000 étudiants par mois qui sont inscrits et qui sont formés. Et ça, depuis 140 pays différents. Donc, ça, c'est l'offre gratuite qu'on a toujours. Cette idée, c'est la mission de rendre l'éducation accessible. Et accessible, c'est non seulement l'accès à l'outil de formation, mais la façon dont cette formation est accessible et comment elle est déployée. Et à cela, s'ajoute une autre gamme, plutôt une licence, qui donne, que ce soit aux étudiants ou aux entreprises, des accès à un suivi plus particulier, un accompagnement plus détaillé. Donc, ça, c'est une offre premium, une licence. Et on a, en plus de ça, qui est aussi payant, mais qui est avec différents types de possibilités en termes de financement, on a 55 parcours diplômants. Donc, c'est des parcours qui sont reconnus par l'État français. Et on commence à faire une expansion aussi internationale là-dessus. On rajoute quelque chose de très particulier, qui c'est une garantie à l'emploi. Donc, un étudiant qui termine une formation diplômante chez Open Classrooms, d'abord, il est accompagné par un coach pour trouver de travail. Et si jamais il ne trouve pas de travail, dans les six mois suivant la fin de sa formation, il aura les frais remboursés. Donc, ça, c'est super intéressant. Et si tu peux me permettre, il y a une partie aussi qui est assez brillantissime, c'est la pédagogie. On a une pédagogie qui est super innovatrice. Donc, dans un cursus classique, tu as la moyenne, tu passes les courses. Ça ne veut pas dire que tu as acquis la compétence. Oui, on a tous été à l'école, il y a toujours des examens qu'on a passés. Il fallait répondre aux questions de l'examen, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir appris réellement quelque chose. Et donc, chez nous, c'est différent, puisqu'on développe vraiment des compétences. Et pour développer ces compétences, donc, tu ne peux pas avoir 50% de la compétence développée. Il faut qu'elle soit acquise à 100%. Et pour faire ça, c'est des projets professionnels qui sont très détaillés. Donc, c'est une combinaison des cours, des projets professionnels et aussi des séances de mentorat. Donc, c'est une école en ligne, mais tu as une fois par semaine un accompagnement d'un menteur qui va te guider. Ce n'est pas un prof, mais c'est quelqu'un qui te guide sur ces parcours-là. Donc, c'est super intéressant. Et en fait, ce qui est assez différent, je pense, sur Open Classroom, d'autres plateformes, de plateformes de MOOC, c'est que vous êtes très impliqué dans la pédagogie, dans la création du cours. Ce n'est pas juste n'importe quelle entreprise ou quelle école qui vient poser son cours sur votre plateforme et vous avez un cours fait par HEC ou X ou qui vous voulez. On n'est pas un marketplace, on est une école. Donc, on a des ingénieurs pédagogiques. C'est ça qu'il faut que les gens réalisent, c'est que vraiment, vous êtes une école en ligne, vraiment. Et avec une qualité de contenu qui est très, très importante. Si tu penses aussi, comme on a pour la partie gratuite, c'est une licence, une creative licence. Donc, tout le monde peut utiliser, ce n'est pas qu'en termes de, pour l'usage personnel, mais tu peux utiliser un cours Open Classroom aussi. Pour former des collaborateurs en entreprise. Oui, tous les cours gratuits. Il y a cet accès-là. Et même, il y a pas mal d'écoles qui utilisent nos cours. D'accord. C'est super intéressant. Ok. Alors, du coup, si on s'arrête un peu sur, tu nous as parlé de la mission d'Open Classroom. Rendre l'éducation accessible. Je veux dire, ce n'est pas une petite mission, quoi. Oui, c'est super ambitieux. Ah bah oui, complètement. Et tu vois, quand on pense à l'éducation, à la rendre accessible, etc., on ne pense pas forcément à une entreprise. C'est plus quelque chose d'intérêt général. Quand moi, j'étais à l'école, justement, on nous apprenait, oui, l'éducation, c'est une mission de l'État, etc., etc. C'est comme ça que la France s'est créée, grâce à l'éducation en partie, on a créé une communauté, etc. Aujourd'hui, comment on fait pour être une entreprise avec un modèle lucratif qui assume une mission d'intérêt général ? Oui, je pense que, déjà, les défis qu'on a, ils sont tellement importants qu'imaginer que l'État tout seul ou l'État plus les citoyens puissent régler ces défis-là, que ce soit dans les questions sociétales ou environnementales. Je pense que ce n'est plus possible. Donc, nous, on a eu, depuis le début, on a envie d'impacter la société, d'échanger la vie des personnes. Et depuis 2019, on a mis cette mission dans les statuts de Open Classrooms. et après, avec la loi Pacte, en 2020, on est une entreprise à mission où ça veut dire qu'on combine non seulement l'intérêt plutôt économique, puisqu'il faut qu'on se développe économiquement, mais aussi cette notion d'un bien commun, donc d'intérêt général, qui est vraiment au cœur de notre modèle économique. Je pense que c'est ça qu'il faut penser. On peut avoir un impact si cela est vraiment dans les gènes et dans le cœur du modèle économique de l'entreprise. Effectivement, on va revenir là-dessus, mais tu vois, il y a un truc que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, c'est aujourd'hui, pour régler de telles problématiques, ce n'est plus que l'État ou que l'entreprise ou qu'un acteur, je ne sais pas, le secteur associatif, par exemple, qui peut le faire. Et c'est assez intéressant parce que justement, en France, pendant longtemps, on a eu tendance à opposer secteur privé et secteur public. En gros, on dit que ce n'est pas possible de travailler avec l'État parce que c'est trop long, etc. Vous, vous faites beaucoup, si je ne me trompe pas. Vous avez des partenariats avec l'État français. Il y a plusieurs présidents qui sont passés chez Open Classroom, etc. J'ai le souvenir de François Hollande qui était venu remettre des diplômes, je crois. Justement, comment marche ce modèle de collaboration entre une start-up et l'État, qui sont quand même les deux entités les plus éloignées qu'on puisse imaginer dans l'imaginaire commun ? On est très proche dans plein de sujets puisqu'il y a cette question de vraiment de mettre l'intérêt général avant l'intérêt de l'entreprise. Donc, on a des collaborations à plusieurs niveaux avec l'État français ou avec des entités publiques. Donc, dans certains cas, par exemple, il y a la fonction publique et notre cliente. Donc, je pense à la gendarmerie nationale qui a formé ses fonctionnaires dans l'intelligence artificielle avec nous. c'est nos clients aussi. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un partenaire qui marche très bien. Et il y a aussi cette partie et surtout après la crise avec cette pandémie, avec la COVID et tout ça depuis mars 2020 et l'impact qu'il a eu dans la possibilité d'avoir un emploi. On a des collaborateurs très puissantes avec Pôle emploi, avec la région Île-de-France pour pouvoir développer les demandeurs d'emploi et donner des possibilités. Donc, on ne peut pas penser que l'État, comme j'avais dit avant, peut faire tout seul, mais nous, comme entreprise, on ne peut pas faire tout seul non plus. Donc, c'est une collaboration et chez nous, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus proches qu'on apparaît, on a aussi pas mal de gens qui viennent du secteur public, qui ont travaillé dans des organismes de formation. Donc, on a cette connaissance aussi. Ok, effectivement, je te confirme en termes de partenariat avec la région Île-de-France, à l'heure où on enregistre ça, je ne peux pas sortir de chez moi sans voir une affiche Open Classroom. Je suis trop contente. Donc, effectivement, on vous voit beaucoup et du coup, pour revenir sur la partie entreprise à mission, effectivement, tu en as parlé, il y a la loi Pacte, etc., qui a fait entrer ça de manière officielle dans les textes, mais une entreprise à mission, ce n'est pas juste une entreprise avec une mission, entre guillemets. C'est un vrai statut, ça implique de mettre en place beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vis chez Open Classroom, qu'est-ce qui est différent entre une entreprise à mission et une scale-up entre guillemets traditionnelle ? Si on revient rapidement sur les canaux juridiques, pour être une entreprise à mission en France, d'abord, il faut inscrire la mission dans les statuts de la société et définir quels sont aussi les plans d'action en termes soit environnementaux, soit sociaux, sociétaux, et donc définir cette modalité de suivi, puisque c'est très joli d'avoir une mission, mais si on n'arrive pas à la suivre, ça ne sert à rien et ça fait un peu dommage, donc c'est plutôt de pipeaux. Donc, il faut avoir un organisme qui suit cette mission, avoir des règles de gouvernance aussi qui sont très claires là-dessus et après, un organisme tiers, donc c'est vraiment comme un commissaire au compte qui va vérifier si tu es en train d'accomplir ta mission avec les indicateurs. Chez nous, comment ça se passe ? Donc ça, c'est le cadre juridique, c'est la loi, le pacte. Chez nous, la situation est la suivante. On a constitué un comité mission avec toutes les parties prénantes de l'entreprise, donc c'est super intéressant. On a les menteurs, que je disais qu'on a un mentorat très fort. On a les représentants des étudiants, nos collaborateurs, des partenaires du secteur public, des entreprises, donc toutes ces personnes-là travaillent ensemble pour définir si nous sommes analysés nos données et faire des recommandations pour qu'on puisse accomplir notre mission de rendre l'éducation accessible partout, par tous. Donc ça, c'est cette partie-là. Et donc, c'est super, super intéressant. le comité a publié en 2020 et pour ceux qui sont intéressés sur le sujet, il faut aller voir notre rapport du comité de mission qui est super intéressant. On est très bien dans la bio. C'est super, top. Et là, on attend avec impatience le rapport 2021. Et justement, j'avais lu un article de Pierre, Pierre Dubuc, le CEO de Podcast Group dont on a déjà parlé, qui dit qu'en gros, votre mission, c'est votre North Star. Donc, l'étoile du Nord ou l'étoile polaire, je ne suis pas un grand astronome, mais on a compris l'idée. Quand on est entrepreneur, on parle souvent de North Star Metric. C'est le truc que tu mesures. Si tu as un indicateur que tu suis, c'est celui-là. Aujourd'hui, c'est quoi les indicateurs que vous mettez en place chez Open Classroom pour suivre la réalisation de cette mission ? Oui. Donc, nous, c'est rendre l'éducation accessible et lié à l'emploi comme on a pu discuter. Donc, notre ambition, c'est d'avoir un million d'étudiants placés dans l'emploi d'ici tous les ans, d'ici 2025. Et l'indicateur clé de succès, c'est le nombre de personnes accompagnées vers un emploi. Ça peut être la création d'un emploi. Il y a des gens qui créent leur société, donc face à l'emploi aussi, ou qui trouvent un emploi. Et ça, on vérifie par des questionnaires qui sont faits mensuellement avec nos étudiants pour savoir s'ils considèrent que l'accompagnement de Open Classroom a été déterminant sur le fait de retrouver un emploi ou pas, dans quelle entreprise ils travaillent, donc avec pas mal de données objectives aussi. Donc, ça, c'est pour nous l'indicateur clé. Cet indicateur, il est vécu en interne de façon très forte. Donc, je pense que déjà, l'étudiant a une place toute spéciale chez Open Classrooms et ça, c'est très intéressant puisqu'on, par exemple, dans le parcours d'ombarding qui c'est en cours, on a un cours que j'ai regardé d'ailleurs qui est super. On a deux cours qui sont super intéressants. Donc, il y a How do we work que tout le monde peut regarder et que c'est un peu la première partie, le premier accès à la société et après, une fois que tu commences à travailler chez Open Classrooms, c'est un onboarding de PET. Donc, c'est vraiment un parcours comme les parcours que les étudiants ont pour qu'on puisse connaître les produits et dans cette partie-là, il y a faire la connaissance des étudiants pour comprendre quelle est leur réalité. Moi, comme je viens de commencer, je fais mon parcours d'ombarding aussi et j'ai eu Tout le monde le fait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et j'ai eu la chance, par exemple, d'accompagner une des étudiants succès, donc la personne qui s'occupe du succès de notre étudiant. Donc, nos étudiants sont au cœur de notre modèle et ça, c'est en interne aussi. Donc, ça, c'est l'indicateur clé et on a aussi, on a une société qui suit ses objectifs de manière très précise. il y en a aussi des objectifs annuels qui sont liés à cet indicateur clé et donc, toute la société est très alignée sur ça. Oui, c'est ça, parce qu'on dit souvent on est ce qu'on mesure, c'est une phrase qui est un peu, voilà, un peu galabaudée, mais justement, ce qui est intéressant, c'est cet alignement et c'est un peu notre sujet aussi, tu vois, quand on parle de culture entreprise, c'est comment tu alignes tout. Tu alignes ta mission, tu alignes ta marque employeure, le recrutement de tes collaborateurs, l'onboarding de tes collaborateurs, les processus, les objectifs et finalement, ton organisation. Et alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé pour Open Classroom de suivre ces indicateurs qui sont vraiment liés à la mission et extra-financiers ? Comment ça s'impacte derrière dans l'organisation, dans ce que tu vends à tes clients, dans comment tu parles avec tes partenaires, etc. Je pense qu'encore une fois, et tu peux imaginer dans une scalable, tu as tellement de projets que tu peux avoir plein de choses qui arrivent au même temps, et à chaque fois, à chaque prise de décision, à chaque process qu'on met en place, on dit, est-ce que cela nous fait avancer sur cette question d'amener plus de gens vers l'emploi ? Est-ce que c'est vraiment là-dessus ? Donc, ça, c'est quelque chose qui oriente toutes nos actions en tant qu'entreprise. Et ça, c'est tout le monde qui est capable de se poser cette question. Est-ce que ça diffuse et ça infuse dans l'ensemble de l'équipe d'Open Classroom ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être checké de manière top-down ? Non, c'est complètement bottom-up et c'est ça qui est très chouette. Encore une fois, je pense que les gens ont besoin de connaître les équipes d'Open Classroom parce que c'est tellement de gens intéressants. et donc, on fête une commission diplômante quand on sait qu'on a eu des étudiants qui ont obtenu leur diplôme dans l'ISLAC. Tout le monde est super content. C'est la folie parce qu'on sait qu'on est en train d'impacter ces gens-là. on a des réunions comme toutes les scale-up hebdomadaires ou des rendez-vous un peu plus longs pour informer, pour partager. L'étudiant a une place importante. donc, ça et l'impact ou même les partenaires, la première réunion à laquelle j'ai assisté, c'était une discussion super intéressante avec quelqu'un du Pôle emploi qui expliquait quels sont les vrais métiers en tension et la difficulté qu'on a d'accompagner des jeunes. Donc, ça, c'est très, très évacu par l'ensemble des équipes. Ok. Du coup, tu parlais de scale-up, tu sais qu'il y avait beaucoup de projets et Open Classroom, c'est une boîte qui est un peu unique, en tout cas en France au moins, au sens où c'est une scale-up, mais c'est aussi une boîte qui a 20 ans. Ce n'est pas une entreprise qui s'est créée du jour au lendemain ou en 4-5 ans qui est devenue une scale-up. Et du coup, est-ce qu'une entreprise qui a 20 ans se considère encore comme une start-up ? Comment est-ce que vous faites pour garder cet esprit ? Si je peux me permettre de te challenger, qu'est-ce que c'est une start-up ? Ah, c'est la vraie question ! C'est la vraie question ! Je suis d'accord avec toi ! Tu vois, je pense que c'est là pour moi le point important. Est-ce qu'on est en train de parler d'une société qui est en train de prouver son modèle ou d'une société qui reste audacieuse ? Il y a un petit côté « stay angry, stay foolish ». Évidemment, quand tu as 20 ans, tu peux te dire « on a toujours fait comme ça ». La pire phrase qu'on puisse entendre, je pense, mais au bout de 20 ans, tu pourrais comprendre qu'il y a des choses qui soient établies et que, bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est là qui est tout l'intérêt et qui, pour moi, depuis les premières conversations avec Pierre et le reste de l'équipe de dirigeants, les collaborateurs, il a cette volonté de faire mieux tout le temps. Ça, c'est aussi partie de l'ADN de Open Classroom. C'est jamais content. ce n'est pas établi, on essaye de s'améliorer. Il y a cette notion de vraiment croissance continue, de se remettre en question. Donc, on partage énormément de formations. Donc, on a toujours cette envie d'aller plus vite, d'aller au-delà de nos possibilités. Donc, je pense que ça, si c'est cette partie-là, oui. De l'autre côté, moi, je suis épatée et je fais un peu mon rapport d'étonnement. Vas-y, vas-y. Pierre et Mathieu écouteront ça. Oui, déjà, je suis épatée par la qualité des processus ou le partage d'informations. On a un wiki notion chez nous qui est une mine de savoir. Les gens contribuent de manière assez active. Donc, on a une certaine maturité. Ces 20 ans nous donnent une certaine maturité et nous donnent une certaine aisance où on est, mais on est toujours en train de se challenger d'aller au-delà. Donc, oui, on est un animal un peu particulier dans cet environnement-là. Au final, c'est marrant parce que ce que tu dis illustre assez bien votre agilité. Parce que Notion, ce n'est pas un outil qui a 20 ans, pour le coup. C'est un outil qui est assez récent. C'est un wiki. J'invite ceux qui écoutent à aller voir ce que c'est. C'est un super outil pour les startups. Et du coup, tu transitionnes toute une entreprise dans des gros groupes un peu plus civilisés. Avec cette caricature-là, ce n'est pas évident de changer toute l'architecture de connaissances de ton entreprise. Mais je pense que c'est là où c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment cette volonté d'être transparent sur les connaissances et les informations et tout ça. Donc, voilà. Et du coup, effectivement, tu en parlais de Pierre et de Mathieu, etc. Donc, toi, tu es arrivé récemment dans l'entreprise depuis qu'ils sont tout petits et tu viens t'occuper de tout ce qui est des ressources humaines. Donc aussi, j'imagine, de la culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est un truc qui émane assez fortement des fondateurs. J'imagine encore plus fortement dans le cas d'une entreprise comme Opel Classroom. Comment ça se passe ? C'est quoi ton rôle avec eux deux ? Comment tu viens, toi, amener ta pierre dans cette culture qui est bâtie depuis 20 ans ? Déjà, je pense que je viens avec un regard différent qui est donc avec des expériences différentes, mais avec beaucoup de respect. Je suis assez épatée par ce qui a été construit. Et mon rôle, surtout sur la culture, c'est de s'assurer qu'avec la croissance, on est en forte, hyper croissance. je peux te dire, aujourd'hui, on a 334 collaborateurs et dans 20 minutes, mes chiffres ne sont pas bons puisque mon équipe a récouté encore deux, trois personnes. C'est assez intéressant. Donc, dans cette culture qui va très vite où on est en train d'avoir une expansion vers l'international et tout ça, mon rôle, c'est d'assurer qu'un, les valeurs sont respectées dans nos processus, dans la façon qu'on recrute de les gens qui sont un outil de management puisque je ne vois pas les valeurs comme quelque chose que tu affiches sur les murs et après tu dors et bon, c'est fait. Non, les valeurs vont évoluer probablement dans le futur puisque la société va aussi changer, j'imagine. Tu vois, c'est normal qu'on les fasse évoluer mais il reste les ADN et pour l'instant, il faut que ces valeurs-là soient traduites dans tous nos processus, c'est comment on fait progresser les gens, comment on, donc, les promotions, les mobilités et la façon dont on traite les collaborateurs en interne. Parce que du coup, les valeurs d'Open Classroom aujourd'hui, c'est « we care, we there, we persist and we tell it as it is ». Je me dis si je n'ai pas dit une bêtise. C'est exactement ça. Parfait. Et justement, comme tu le dis, les valeurs, c'est une expression de cet ADN qui a des cultures entreprise. Le but, ce n'est pas de les afficher sur les murs. Tu as fait raison. Alors du coup, comment tu fais pour les décliner ? Parce que ce qui est intéressant, c'est comment tu les déclines dans des comportements, dans des actions, dans des processus. comment est-ce que tu fais ça et comment tu t'assures justement que ces choses-là restent vivantes avec l'hypercroissance ? Oui. Donc, on les utilise. Déjà, pour moi, même en tant que comité de direction, de C-Team, à chaque fois qu'il a une décision, on regarde aussi, il a un check, est-ce que c'est en accord avec les valeurs ? Je pense qu'à chaque fois, tu dis, est-ce qu'on est empathique, on est en train de « care », est-ce qu'on est assez audacieux, assez ambitieux ? Donc, est-ce qu'on persiste tout ça ? Donc, ça, c'est clair. Après, ça se décline. Je te donne un exemple très concret que c'est un des projets qu'on a aujourd'hui. On est en train de faire un assessment de tous nos leaders, les managers et les leaders de la société. Et on a travaillé sur une grille de compétences comme nos formations. On est toujours alignés. Tout est cohérent. Tout est cohérent. donc, on utilise cette grille de compétences pour voir où est-ce que le manager est et dans quels sont les axes d'amélioration parce qu'on a tous envie de s'améliorer. Et les valeurs sont dans cet assessment. On ne peut pas est-ce que les gens sont vraiment à l'écoute de l'autre puisque quand on dit « care », c'est « oui ». Est-ce que tu entends qu'est-ce que ton collaborateur dit ? Est-ce que tu es vraiment empathétique ? Et tout ça. Elles sont dans notre processus de récrutement. On parle beaucoup de ça. Je les vois partout. dans les termes. Effectivement, c'est ce qui se dégage de ce que tu dis. Tu as vraiment une cohérence à 360 degrés qui est un peu notre slogan chez Birbonis. Je trouve génial ce que tu dis sur les valeurs. C'est un vrai guide de décision parce qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on prêche. Ça doit être ça. Même tout le temps au niveau du code-dire, du coup de direction, je ne sais pas comment tu l'appelles chez Open Classroom, mais même au niveau de n'importe qui. N'importe quel manager, n'importe quel salarié qui n'est pas forcément manager. c'est comment tu vas pouvoir prendre tes décisions tout seul et justement, ça libère quelque part les managers et c'est incrémental. C'est-à-dire que tu es vachement plus confiant dans tes équipes quand tu sais que les valeurs sont incarnées, qu'elles sont redescendues partout, que tout le monde les vit de la même façon. Oui. Je pense que c'est super puissant s'il y a cette cohérence et si ce qu'on est en interne représente ce qu'on est en externe et tout ça. Et je pense que ça, ça fait partie aussi du processus des recrutements. Avoir des valeurs fortes, par contre, ne veut pas dire récruter qu'il y ait des gens qui sont pareils parce que ça, ça serait dommage. Non, heureusement, oui. ça, c'est super important d'avoir en tête quand on parle des valeurs dans le recrutement. C'est les valeurs d'entreprise, mais c'est aussi permettre aux gens d'exprimer ça de leur façon. Tout à fait. Je pense que ça, c'est super important. D'où l'importance d'être très clair, très simple. Je pense que less is more dans plein de choses pour qu'il y ait cette cohérence et que les gens se sentent vraiment en ligne avec ça. C'est intéressant ce que tu dis sur ne pas recruter que des gens qui sont pareils. Effectivement, la culture vient créer ce cadre qui est un cadre d'expression. Tu peux faire ce que tu veux tant que tu restes sur le terrain de jeu. Si tu veux jouer comme Messi ou comme Ronaldo, c'est ton choix, mais tu restes sur le terrain. Comment tu t'assures de ne pas tomber dans une espèce d'endogamie ou d'homogénéité de gens que tu recrutes ? Naturellement, l'humain a tendance à aller vers des gens qui le ressemblent. C'est réconfortant, ça n'a pas posé de problème, on se comprend plus vite, ça va être plus efficace. Et pourtant, ce que je me dis, c'est que vous essayez quand même de faire attention à ce qu'il y a une certaine diversité. Comment est-ce que ça marche et pourquoi est-ce que c'est aidant pour OpenGastro? Je pense que la diversité est super importante parce que c'est là où on peut vraiment optimiser notre modèle puisque tu comprends mieux comment d'autres personnes fonctionnent et tout ça. c'est très important. Et pour nous, on s'assure d'une manière très simple. Nos recruteurs sont en train de faire aussi une formation sur le biais dans les recrutements et tout ça. On prend ça au sérieux puisqu'on veut être une entreprise très inclusive que ce soit dans notre produit, que ce soit dans notre recrutement. c'est vraiment quelque chose qu'on tient à cœur. On a mis aussi par exemple un cabinet de recrutement spécialisé dans la diversité pour nous aider et tout ça. Donc, il y a cette partie-là et il y a aussi on se challenge beaucoup et donc surtout puisqu'on a une partie du recrutement que c'est les cultural fit donc est-ce que la personne est en ligne avec ça et à chaque fois quand on reçoit par exemple un commentaire en disant oui, la personne est peut-être un peu comme ci, un peu comme ça, on va aller plus dans les détails pour que ce soit des choses vraiment argumentées, que ce ne soit pas des a priori et je pense que ça c'est mon obligation en tant qu'Étif Human Resource c'est de s'assurer qu'on a un processus qui est complètement juste et qui n'est pas de bien et que ça il faut former, il faut discuter, il faut challenger, et du coup n'importe qui peut faire passer un entretien et entre guillemets tu vas drastiquement réduire le feeling personnel en fait même si c'est important mais en gros tu ne vas pas recruter que la personne en face tu ne vas pas recruter que quelqu'un parce qu'il lui plaît entre guillemets ou qu'il a fait les mêmes études exactement oui, bien sûr c'est tout ça surtout chez Open Catroom ce serait quand même ballot de prendre que des gens qui ont fait les mêmes études c'est un dommage quand même donc voilà et ça c'est une routine c'est une hygiène de vie j'aurais tellement et pour se challenger il faut est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne voie là-dessus je ne veux pas qu'on croit que c'est que ça la diversité mais il y a quand même un fait que j'avais vu en préparant ce podcast je crois que chez Open Catroom vous êtes la seule start-up française qui a plus de femmes que d'hommes si je ne me trompe pas ouais et tu vois c'est pas forcément enfin je dis encore une fois la diversité c'est bien plus que ça mais je trouve ça intéressant d'être dans une boîte tech d'avoir fait ça parce qu'on dit souvent que la tech c'est un milieu qui est très masculin etc c'est quoi ta vision sur ce sujet ouais on est on a envie de vraiment être une entreprise qui valorise la diversité et l'inclusivité pour te donner une idée aujourd'hui dans les comités de direction donc la sit-in qu'on appelle chez Open Classrooms on est trois femmes avec des parcours assez différents on a donc notre chief product officer c'est une femme qui est aussi de la tech donc on a des managers en tech qui sont des femmes brillantissimes que je commence à faire leur connaissance donc on a cette partie-là de l'égalité homme et femme qu'on essaie de s'améliorer c'est pas parfait on a encore plein de choses à mettre en place d'ailleurs c'est un de mes de mes chantiers je travaille avec mes équipes sur un projet parentalité on a envie de rendre cette égalité aussi chez les gens donc on va être assez ambitieux dans ces projets pour permettre au papa aussi de devenir de devenir de bons parents et de participer plus pour développer les femmes donc on est très attentifs à ça on essaie de s'améliorer tous les jours sur toutes les questions salariales donc il y a une vraie volonté de faire la différence mais comme tu disais la diversité c'est pas qu'il y ait l'égalité non bien sûr mais c'est intéressant de souligner ce fait parce que ça montre que c'est possible et qu'entre guillemets le fait de dire oui non mais on est une boîte tech il n'y a pas de femmes dans la tech c'est pas une excuse ouais c'est exactement ça c'est pas une excuse et on forme plein de femmes dans la tech avec nos formations donc voilà c'est génial un dernier point après j'arrête de torturer sur des problématiques RH qui sont au quotidien un autre truc c'est que vous avez mis en place une politique de congé illimité c'est un truc la première fois que j'ai vu ça pas chez Open Classroom parce que j'ai vu ça dans d'autres boîtes mais je trouve ça assez génial et après en lisant t'as l'impression que t'as des congés illimités mais du coup les gens ne les prennent jamais parce que c'est illimité et du coup tu vas pas poser tes jours pour les finir donc en fait les gens prennent moins de vacances que ce qu'ils auraient eu avec des jours normaux dans une entreprise traditionnelle comment ça marche chez Open Classroom ? Je pense que ça c'est une réalité il y a tellement de start-up qui ont mis des congés illimités et personne ne les prend Chez nous comment on a pris cette situation ? Déjà il y a une partie que c'est la responsabilisation des collaborateurs donc on a vraiment envie de traiter les collaborateurs comme des adultes oui ça c'est bien ça c'est un peu révélant mais c'est un peu de sociétés qui ne le font pas et c'est une vraie demande d'ailleurs en tout cas des jeunes générations et de la mienne tu vois c'est insupportable d'être infantilisé non mais c'est ça tu peux pas être conscientialisé mais pour ne pas être conscientialisé il faut que tu aies l'information et que tu prennes tes responsabilités donc et c'est pour ça qu'avoir l'information c'est partie de nos valeurs et cette responsabilisation par exemple dans le cas des congés illimités tu peux prendre des congés illimités déjà tu peux prendre des congés si ça n'a pas un impact négatif sur ton équipe et après il y a toute une partie qu'on a un processus qui est très simplifié en termes d'information mais qu'il faut informer au préalable et que tout le monde puisse s'organiser puisque oui il a une charge de travail il faut s'adapter et tout ça donc ça c'est pour le cadre donc c'est assez spécifique qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'information de pas de demande et après si c'est un nombre important de jours il y a une conversation avec le manager mais la partie la plus intéressante c'est que même en faisant ça on s'était rendu compte qu'il y avait encore des gens qui ne prenaient pas suffisamment de congés ou qui ne bénéficiaient pas de ces bénéfices et on a décidé de donner une prime si les gens prenaient plus de trois semaines d'affilée d'accord donc c'est après une année chez Open Classrooms c'est une année d'ancienneté tu peux bénéficier d'une prime de 1000 euros si tu on te paye pour prendre plus de vacances ouais on te paye puisqu'on considère que c'est plus important il y en a installé depuis la fin 2020 encore en dessus donc on progresse là-dessus aussi on a une semaine où toute la société pendant l'été sera en vacances donc on a défini ensemble qu'elle était en ferme donc il y aura bien évidemment des gens qui sont en age 30 pour que nos étudiants et qui ne soient accompagnés qui ne comprennent bien sûr mais en août on aura ça et là aussi une semaine en décembre et ça ça a été fait d'abord comme je disais à la fin 2020 et les gens étaient super contents de voir que pendant que tu pars en vacances il n'y a pas ton mail qui explose c'est ça cette angoisse donc on essaie d'accompagner beaucoup là-dessus ok du coup je t'avais promis d'arrêter de te torturer avec des sujets moi j'adore j'espère ça doit pas être de la torture mais du coup un des derniers grands succès aussi d'Open Classroom c'est que vous êtes devenue Bicorp courant 2021 j'ai pas la date en tête mais du coup vous étiez déjà entre les émissions depuis très longtemps vous êtes devenue Bicorp ça change quoi ça apporte quoi je pense que ça change pas mal de choses ça apporte pas mal de choses aussi si au moins la façon dont je vois les choses donc une interpris d'admission on choisit notre mission il y a le comité d'admission comme on a discuté qui est indépendant et tout ça mais ta mission c'est choisie par toi la certification Bicorp donc elle est différente puisque déjà elle analyse des domaines qui sont différents c'est pas que l'éducation ou la formation par exemple si on imagine dans les collaborateurs mais t'as plusieurs secteurs où l'entreprise va être évaluée et elle est évaluée d'une façon très détaillée c'est un guide pour être sincère avec toi mais on est en train de l'utiliser aussi comme guide pour développer nos pratiques RH puisqu'il y a plein de choses qu'on voit qu'on pourrait s'améliorer et qu'on voit quels sont les standards qu'est-ce que les meilleures sociétés font donc on a envie d'être vraiment dans le top du top en termes d'impact et donc pour moi c'est assez complémentaire ta mission et une certification qui te poussent à aller plus loin et il y a un impact business qui est important aussi Et du coup justement pour aller plus loin on a beaucoup parlé de la croissance d'Open Classrooms c'est quoi les grands projets les grandes ambitions d'Open Classrooms on en a parlé un million de personnes par an qui vont être aidés à l'emploi mais du coup comment tu vois la suite pour Open Classrooms et quel change tu anticipes ? Je pense que en termes de grands projets c'est l'expansion internationale l'accessibilité à l'éducation il faut qu'il y ait du monde c'est pas qu'en France c'est pas qu'en France et il faut impacter pas mal les gens même si comme je disais on a des étudiants qui font le cours mensuellement depuis 140 pays différents mais ça c'est à leur initiative donc nous on développe maintenant cette expansion internationale on a un bureau à Londres à New York et on commence à se développer donc pour moi ça c'est la partie c'est le gros changement pour nous en 2021 et justement ça c'est un vrai sujet en termes de culture entreprise pour le coup alors du coup toi-même t'as un parcours hyper international t'as bossé au Brésil t'es à Londres tu bosses pour une boîte française comment tu fais pour maintenir une seule culture entreprise la culture Open Classroom dans tous les bureaux dans tous les pays et pour en gros éviter d'avoir des sous-cultures ou pas d'ailleurs qu'est-ce que tu mets en place pour t'assurer qu'en gros il reste un esprit Open Classroom je pense comme on avait discuté il faut que les processus soient embibés avec les valeurs et que chacun puisse sentir ça c'est de la communication une culture c'est fait aussi par le partage d'informations par répéter ce qui est important et ça on le fait très bien donc par ses rendez-vous hebdomadaires avec Pierre par amener l'étudiant au centre de nos conversations donc ça c'est assez fort et après depuis septembre de l'année dernière on a aussi une entreprise où tu peux télétravailler à 100% si tu veux donc on a déjà pris cette décision donc pour nous c'est un peu naturel on n'a pas cette frente puisque les gens sont déjà éparpillés on a pu s'organiser super bien pendant la pandémie puisqu'il est assez valable donc je pense qu'il faut être intentionnel il faut communiquer beaucoup je vois alors attention j'ai une question aussi un peu profonde on va parler de la mission mais moi une question je me suis toujours posée sur les entreprises une mission c'est bien mais ton but quand même à un moment donné c'est de l'accomplir est-ce que tu penses que la mission de Pentate Room sera accomplie un jour je pense ah oui c'est sûr je pense c'est sûr après rendre l'éducation je pense qu'on le fait déjà de manière à notre niveau à notre échelle très forte très profonde et je te disais ça en termes d'accès et qu'il faut aller au-delà donc quand on voit qu'il faut qu'on favorise pour revenir là-dessus par exemple une des pistes qui a été signalée par les comités mission chez nous c'était de rendre l'éducation accessible aux personnes défavorisées donc de communiquer plus à ces personnes-là de l'option open placement on est en train de le faire est-ce qu'on est prêt bon la mission elle est énorme mais je pense que c'est possible ouais ça serait dommage d'avoir une mission qui n'est pas atteignable et du coup justement si on fait un saut dans le futur ton futur idéal quand est-ce que tu considères que cette mission sera à cause que ça y est c'est bon c'est fait je pense que c'est pas facile ah oui non mais ça c'est une question qui est philosophique c'est sûr qui est profonde comme on t'avait dit donc tu m'avais prévenue donc je pense que c'est une question pour nous ça va être lié à l'emploi puisque c'est l'éducation qui amène à l'emploi c'est où on aurait vraiment tourné les taux de chômage d'une manière assez impressionnante pas qu'en France mais d'abord en France en Europe et ailleurs donc je pense que ça c'est c'est donner qu'il n'y a plus de personnes qui n'ont pas des possibilités de se développer ok et donc justement on reboucle avec ce qu'on s'était dit au début de l'interview on avait un peu parlé de business on a beaucoup parlé d'admission est-ce que tu vois un cercle vertueux entre business d'un côté et impact de l'autre est-ce que est-ce qu'une entreprise d'admission et une entreprise d'impact ça aide à générer du business est-ce que ça peut souvent être vu comme quelque chose qui va venir entre guillemets te mettre des bâtons dans les roues avec une gros guillemets pas du tout mais je trouve que c'est vraiment un outil de croissance qui est assez important si on va être très terre à terre quel est le plus grand défi un des plus grands défis qu'on a aujourd'hui en tant qu'entreprise c'est avoir les talents pour délivrer nos ambitions donc il faut attirer les talents il faut les développer il faut les convaincre de cette mission là être une entreprise à mission est un grand plus en termes de marque employeur j'ai participé à pas mal de processus d'interview depuis ma crise de fonction c'est rare qu'on n'ait pas quelqu'un qui dise je crois dans l'éducation j'ai envie d'impacter les gens donc je suis très contente qu'Open Classroom ait une interface à mission ou que vous êtes certifié B-Corp donc ça pour moi il y a un impact de business qui est énorme et après aussi ça rapproche aussi à des partenaires qui pensent de la même façon que nous donc on a un partenariat assez intéressant aux Etats-Unis avec Yield c'est une entreprise aussi à B-Corp qui se développe dans plein de sujets et qu'on s'inspire mutuellement donc je pense qu'il y a pas mal de connexions aussi donc pour moi surtout pour résumer marque employeur ça c'est sûr il y a aussi des partenariats que ce soit avec le public privé soit des projets super intéressants Ok alors juste Yield c'est une boîte qui fait quoi parce que je ne la connais pas c'est un marketplace dans l'éducation ici à l'Etat-Unis Ok d'accord c'est super intéressant Oui je vais aller voir et une femme fondatrice et tout Ah ok et donc du coup c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en créant cette mission de la culture qui va avec etc en fait tu fonctionnes un peu comme un aimant c'est à dire que tu attires les gens qui ont la bonne polarité je ne suis pas non plus un ingénieur sur tout ce qui est magnétisme mais tu vas attirer les gens et les partenaires tu as de la bonne polarité et à la limite le reste tu le repousses et ce n'est pas grave il n'y a que les gens qui sont raisonnants c'est le mot qu'on emploie qui viennent vers toi ils viennent naturellement mais tu sais et peut-être pour faire moi c'est que aussi il m'a beaucoup attiré chez Open Plathrooms c'est c'est rare d'avoir une entreprise d'admission avec autant d'options commerciales aussi à la même et d'exigence et je pense que c'est cette combinaison qui nous fait très puissants tout à fait alors du coup j'ai une dernière question pour toi pour te mettre un peu à contribution pour tous nos auditeurs qui écoutent et tous les dirigeants qui t'écoutent qu'est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant d'entreprise qui hésite à travailler du coup sur sa mission à devenir entreprise d'admission et même à travailler de manière plus large sur l'ensemble de sa culture d'entreprise je pense que c'est déjà trop tard qu'il aurait fallu commencer ah non non dis pas ça c'est terrible non je rigole non je rigole non je pense que c'est super important le conseil c'est il faut prendre soin de la culture il faut développer une société qui soit en ligne en interne et en externe et pour ça il faut se connaître beaucoup je pense que ça c'est important c'est un travail qui s'est fait top down bottom up avec les parties prenantes pour vraiment avoir cet alignement avoir une culture qui est d'affichage ça serait dommage donc il faut que ça soit quelque chose qui vient vraiment de l'intérêt de la société qui est en conformité avec ça dans tous ces domaines donc je pense que cette cohérence est super importante ok merci beaucoup Fernanda une dernière question est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posé non je pense que les questions je pense que j'aurais voulu que tu me poses quelle est l'ambition RH quelle est notre mission en tant que RH quelle est ton ambition RH du coup donc on a une option super on est encore bon je viens d'arriver on travaille là-dessus mais on veut aussi rendre nos nos collaborateurs employables aussi donc c'est la même promesse qu'on fait en externe on veut faire en interne et c'est-à-dire de vraiment pouvoir le développer dans leur carrière et peut-être quand ils partiront aussi de voir qu'ils ont eu une super expérience et qu'ils ont pu se développer et obtenir une opportunité encore très intéressante donc c'est avoir cette vision illustre aussi en interne et qu'est-ce que tu fais pour ça du coup parce que tu vois la promesse d'employabilité c'est quelque chose qu'on entend beaucoup pour attirer les jeunes dans des grands groupes des entreprises très prestigieuses elle n'est pas forcément toujours délivrée derrière à part parce que tu as le tampon de telle ou telle grande boîte qui en théorie te permet d'accéder quelque part est-ce que vous faites quelque chose en gros c'est juste dire ah il n'a pas aussi de choper une classroom donc c'est un bon ou est-ce que du coup j'imagine que non qu'est-ce que tu mets en place pour développer vraiment l'employabilité future de tes collaborateurs ce qui est assez courageux comme petite entreprise mais je pense que en étant une école donc c'est comment on développe les collaborateurs et ça on a encore énormément de choses à faire donc on a des objectifs assez précis aussi en termes de nombre de collaborateurs qu'on peut former avec nos produits avec aussi des intervenants externes quand c'est passé avec l'offre Open Classrooms donc il a cette volonté de rendre les collaborateurs chez Open Classrooms meilleurs qu'ils apprennent à développer d'autres compétences et qu'ils soient en mobilité super intéressants aussi donc on a pourvu jusqu'à fin mars donc je ne compte pas les chiffres d'avril mais un peu plus de 80 postes donc depuis le début de l'année on a à peu près 20 personnes qui sont en mobilité interne donc créer cette possibilité de carrière en interne est concrète donc ça reste par la formation par créer des opportunités et je pense qu'être dans un environnement qui change tout le temps et qui a une constante évolution est aussi une façon d'assurer que nos collaborateurs sont en train d'apprendre et de s'y développer donc du coup finalement c'est encore un bel exemple d'alignement et de cohérence puisque ta mission tu l'appliques à la fois en externe pour les étudiants d'Open Classroom mais aussi en interne pour tous tes collaborateurs ouais c'est ça ok bah écoute merci beaucoup Fernanda du coup merci à toi ça fait presque une heure qu'on parle vous êtes 344 au début vous êtes probablement 345 ou 346 maintenant donc voilà bienvenue à tous les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent pendant ce podcast ouais ça augmente ça augmente et puis voilà écoute c'était un vrai plaisir je suis super contente de pouvoir parler avec toi merci beaucoup merci Fernanda salut à bientôt salut à bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode si ce podcast vous a plu vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast mais surtout vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien enfin si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent.beharmoniste.com c'est vincent.beharmoniste.com c'est simple et c'est sympa à bientôt pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode s'il n'y a plus p份 pour un nouvel épisode n'y a plus piety plus pété